Bonjour à tous, je m'appelle David Noland et ça fait 18 ans que je travaille pour ce ministère Top Chrétien. Top Chrétien, c'est un ministère qui a été fondé par un pasteur qui s'appelle Éric Sellerier il y a maintenant 22 ans. On a fait une grande célébration dès 20 ans il y a deux ans. Et si je peux résumer en quelques chiffres, c'est déjà des vies changées, c'est des milliers et des milliers de gens à travers le monde. Et c'est surtout une belle équipe, on est une trentaine, des gens qui se considèrent comme des missionnaires sur Internet. Pour nous la mission ce n'est pas que l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, c'est aussi Internet. C'est un nouveau continent qu'on a découvert, il y a les cinq continents habituels. Et aujourd'hui on a la chance de voir des millions de gens qui vont sur Internet au travers des smartphones, Twitter, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. Et ce sont des gens qui n'auront jamais l'occasion d'avoir une Bible en main ou d'avoir une église, un pasteur, un prêtre. Et donc au travers d'Internet on peut les atteindre, on peut vraiment les atteindre. Et aujourd'hui c'est 30 missionnaires sur Internet, accompagnés de 500 bénévoles, qui atteignent beaucoup de gens. C'est vraiment, c'est une grâce de Dieu. C'est un site en français et on a environ, en moyenne, chaque jour, 400 000 utilisateurs. Alors avec l'arrivée de la pandémie, c'était une bénédiction et aussi une remise en question. Une bénédiction parce que les églises étaient enfermées, beaucoup de gens ont couru vers le site-là chrétien. On a eu des augmentations incroyables, surtout au niveau des vidéos. On a par exemple, on travaille avec des ministères. Un des ministères est passé de 1 000 vues par jour à 30 000 vues par jour, ce qui est impressionnant. Et c'était aussi une remise en question parce qu'on s'est dit, on n'a pas juste le droit de recevoir les visites des gens qui sont sans église. On doit être des acteurs principaux de la réflexion de l'avenir. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ? Comment on doit bâtir l'Église ? Qu'est-ce qu'un disciple ? Et donc il y a une remise en question profonde qui fait qu'au niveau du top chrétien, on a changé carrément l'ADN. Avant, l'ADN du top chrétien, c'était évangéliser par Internet. Aujourd'hui, c'est faire des disciples qui font d'autres disciples, que ce soit online ou offline, sur Internet et en dehors d'Internet. C'est pour ça qu'on a vraiment un cœur de développer des partenariats avec des partenaires majeurs pour développer tout ce qui est disciples là et équiper les églises à faire vraiment des disciples. Parce qu'au travers de cette pandémie, on s'est vraiment rendu compte que l'Église, ce n'est pas juste un bâtiment où on se rassemble le dimanche. L'église, c'est tous les jours et c'est en dehors du bâtiment. Et le résultat, c'est que quand on ne pouvait plus se revenir dans le bâtiment, beaucoup d'églises ont fermé et aujourd'hui n'existent plus. Et ce n'est pas le but de l'Église, je pense, du moins personnellement. On reçoit beaucoup d'histoires dans le top chrétien, des milliers de témoignages comme vous pouvez le supposer. Mais des fois, on a besoin d'encouragement de la part du Seigneur. J'aimerais raconter deux témoignages, un au début du top chrétien et un récemment à travers le monde. Et quand j'ai commencé avec Éric, Muriel, Michael et Stéphane, nous ne les étions pas beaucoup, on a lancé un premier site qui s'appelle connaître-dieu.com. Et on commençait à recevoir beaucoup de témoignages, d'emails de gens et de toutes les villes de France à travers le monde. Et moi, je me disais, Seigneur, c'est super ça, mais moi, ma famille, j'aimerais bien avoir un témoignage. Et un jour, on a notre responsable des e-mails, Véronique qui m'a écrit, elle m'a dit, j'ai reçu ça, c'est pour toi. Et je vois l'e-mail et je vois, est-ce que mon neveu est là ? Je suis l'oncle de David, je suis Claude. J'ai été voir sa vidéo, j'ai vu sa photo sur le site Top Chrétien. Est-ce que mon neveu, c'est toi qui as fait ce site ? Sache que j'ai vu le site connaître-dieu.com, j'ai vu la lettre d'amour du Père. Je n'ai pas arrêté de pleurer. J'ai fait la prière de repentance, j'ai accepté Jésus, réponds-moi. Et là, le Seigneur me disait, tu vois, Internet, il y a des gens qui vont critiquer, qui vont dire, ce n'est pas de la mission. Mais moi, au travers d'Internet, je peux amener mes anges et les attirer, ma page. Et justement, en parlant d'anges, il y a quelques années, j'étais au Mexique. On lançait connaître-dieu.com en espagnol, enbuscadejos.com. Et on arrive là-bas en forme des conseillers. Et là, il y a une conseillère qui arrive, qui m'a dit, j'ai déjà reçu des e-mails au travers du site. Et j'ai reçu un e-mail extraordinaire. Donc, elle me parle en espagnol, quelqu'un me traduit, elle me dit, voici l'e-mail, elle lit sur son téléphone. Elle dit, j'étais en train de sortir de chez moi. Et j'avais le projet de me suicider dans le métro de Mexico City. Je voulais sauter sous le métro. Juste avant de sortir du métro, j'entends un bruit derrière moi et mon ordinateur qui s'allume tout seul. Je me rapproche et je vois le site enbuscadejos.com, connaître Dieu en espagnol. Je vais sur le site, je vois la lettre d'Amour du Père en espagnol. Et là, je regarde et je pleure. Et je vois la prière de repentance à la fin. Je fais la prière. Je suis en train de remplir le formulaire pour vous dire merci. Je ne vais pas me suicider, je vais vivre maintenant. Et donc, pour moi, c'est un témoignage flagrant qui montre que Dieu peut utiliser Internet, les smartphones, etc. Et si besoin, il envoie des anges pour ouvrir les ordinateurs. Concrètement, pour les projets de Navdir, il y en a deux qui ressortent, deux projets majeurs. Le premier s'intitule Mercier d'Exister. Le site Internet, c'est merciedexister.com. C'est un site vraiment important. Nous sommes reliés à une cinquantaine de partenaires. Et l'idée, c'est d'amener un mouvement d'amour bienveillant dans toute la France et la francophonie. Parce que pour nous, le royaume de Dieu, ce n'est pas juste un dimanche où on fait un culte. C'est tous les jours. Moi, j'aime bien l'illustration d'un match de football. Une équipe de football ne va pas dans les vestiaires et ils passent leur vie ici. Les vestiaires, c'est le temps pour recevoir du coaching, des recommandations pour aller gagner le match. Le dimanche, pour moi, c'est très important, mais ce n'est pas la fin en soi. C'est là où on est coaché, on est encouragé, on est enseigné par les pasteurs, par les leaders, pour aller jouer au football. Et le match, c'est quand ? C'est du lundi au samedi. C'est dans le lieu de travail, dans le voisinage, etc. Donc, avec ce projet Mercier d'Exister, en fait, on veut vraiment encourager les chrétiens à aller jouer vraiment. Le jeu de leur vie, c'est partout, c'est aimer, incarner Jésus. Pas juste avec une Bible qu'on tape sur la tête, mais avec Christ qui est incarné en nous, on les aime en action. Et un autre projet, c'est qu'on est en train de créer avec d'autres partenaires un collectif qui s'appelle le Collectif pour le Discipula en Francophonie, avec plusieurs partenaires, avec un comité de pilotage, où on crée des outils. À partir des zéros, on trouve des outils, on les adapte de manière à pouvoir équiper toutes les églises. Et on est content d'être partenaire aussi avec le CNEF, parce qu'on pense qu'ensemble avec le CNEF, qui fait un travail extraordinaire, qui représente les familles d'églises, avec l'aide du top chrétien ou d'autres organisations dans les médias, on utilise les médias dans le online et offline. Et je pense que ça va amener un cocktail explosif aujourd'hui pour atteindre toutes ces générations hyper connectées. Sous-titrage Société Radio-Canada